... Avec 300 grammes de TCA, on peut polluer tout le liège du monde entier. Tous les bouchons liège, uniquement avec 300 grammes. Nous, on représente à peu près 10% du marché mondial du liège. On fait un peu plus d'un milliard de bouchons. C'est-à-dire qu'on se bat chaque année contre 30 grammes de TCA. Et pour se battre contre ces 30 grammes de TCA, on a investi deux usines de traitement, plus une autre qu'on est en train de mettre en place actuellement, on vous le montrera tout à l'heure. Et c'est un investissement à chaque fois de 30 millions d'euros pour 30 grammes. En 1984, il y a quand même toute une percée des zoonologues dans le vignoble dont tu vas faire partie. Que faut-il en penser ? Du bien. Mais non, mais bon, l'unologue, alors moi j'étais unologue en 1984, alors je sais à peu près comment on travaillait et comment on réagissait. C'est-à-dire qu'on manquait de moyens, je dirais techniques, même pas financiers ou quoi que ce soit. C'était une méconnaissance. On ne savait pas que la sélection des raisins, ça pourrait exister, que la sélection des parcelles, ça pourrait exister, que le ramassage d'un secteur dans une parcelle, ça pourrait exister. Bon, il faut bien reconnaître qu'on n'avait pas encore inventé les tables de tri. On n'avait pas encore inventé tout un tas de techniques qui nous permettent quand même de gommer un petit peu les erreurs de la nature. En 30 ans, l'unologue a beaucoup changé. Est-ce qu'on peut faire un petit retour des grandes étapes ? Parce que là, il y a quand même un certain nombre de jalons. Bon, je remercie Diem de ne pas avoir mis de photos de moi il y a 30 ans, parce que vous auriez vu comment l'unologue a pu changer en 30 ans. Notre évolution s'est faite dans le vignoble, sur le terrain, et notre évolution s'est faite au niveau des chaises, dans la compréhension du traitement du raisin. On a cumulé quand même des erreurs qui sont aujourd'hui des erreurs techniques qu'on jugerait insurmontables. On a cumulé ça. Bon, on a appris tout ça. Et on a appris tout ça tous ensemble, je dirais. Quand on nous donne l'ouverture et la possibilité de faire le meilleur vin possible, d'abord c'est un bonheur. Et deuxièmement, même si on n'y arrive pas d'ailleurs, mais c'est toujours un plaisir de le faire. Et deuxièmement, ça donne des résultats que l'on connaît. Et on a, je pense, dans les dix dernières années, on n'a jamais bu aussi bon. On voit bien que les grands progrès sont dans le vignoble. Est-ce qu'il y a beaucoup de chances qui ont changé dans le vignoble ? On est tous à peu près d'accord sur les densités qui... Bon, pas ici, parce qu'elles n'ont jamais tellement baissé. Mais enfin, un petit peu quand même. On avait tendance à faciliter plutôt le passage du tracteur que les hautes densités de pieds de vignes. Je dirais au point de vue clonal. Bon, vous savez que les clones, on ne les a pas inventés pour faire les grands vins. Les clones, on les a inventés parce qu'on avait un état sanitaire du végétal tellement dramatique dans les années 50. Et à la fin des années 50, surtout, après les gelées de 56, parce que tout le monde plantait ce qu'ils trouvaient et pas ce qu'ils voulaient. On avait un état sanitaire tel que la recherche s'est mise à travailler sur les clones. Mais les clones étaient avec une idée, c'est-à-dire la résistance peut-être un petit peu plus aux maladies parce qu'il y avait eu quand même les années 30, avec les mildews, avec tout ça. Donc on travaillait un peu l'histoire. Puis on était quand même très productifs parce qu'à l'époque, la production était quand même un critère de qualité important dans les vignobles. On se souciait un tout petit peu moins de la qualité et on était quand même assez productifs. Un point qui pourrait faire l'objet de recherches intéressantes, on est de plus en plus concernés par l'alcool, puisqu'on est toujours perturbés un peu par ces problèmes d'alcool. Bon, peut-être qu'on peut trouver des solutions aux vignobles pour arriver à faire mûrir des raisins au sens de la maturité que l'on aime ou que l'on définit aujourd'hui. Mal, parce que chacun a la sienne définition, mais on peut peut-être arriver à faire mûrir des raisins en produisant moins de sucre. Bon, voilà, je pense que ce sera des axes de recherche pour la viticulture future et qui seront autant de points qui garderont la qualité que l'on a su atteindre aujourd'hui en respectant aussi certains points de vue, notamment concernant l'alcool. Vous savez qu'on parle des drones maintenant et donc je pense qu'on en rit un peu, mais je pense que dans quelques années, on n'aura pas tous, mais il y aura des drones qui se promèneront au-dessus de la région et puis qui vous feront des photos de parcelles et pratiquement au pied près, vous saurez déjà en termes de vigueur, en termes d'état végétatif de la plante, ce que vous avez dans la parcelle. Il y a quand même un phénomène qui a beaucoup influencé Bordeaux, qui est le phénomène Parker. Alors, tu connais bien Parker, qu'en pensais ? Dans n'importe quel pays du monde, la référence, le type, il va toujours sortir ou un bouquin de Parker ou le dernier Wine Advocate. Bon, mais il faut se dire quand même qu'il y a certainement un travail qui a été fait, une qualité de dégustation. Je pense qu'on ne reverra pas un phénomène Parker comme on l'a vécu, parce qu'aujourd'hui, le pauvre homme ou type, on va dire, qui voudrait s'attaquer à ça, il y a une telle quantité de vin à goûter à travers la planète que c'est impossible à réaliser. Ce que je vois, c'est qu'il y a une augmentation du nombre de gens qui s'intéressent au vin à travers la planète. Bon, alors, bien sûr, tu parlais de la Chine, qui est le marché qui a explosé dans les sept ou huit dernières années. Ça va continuer, parce qu'il y a une volonté étatique de le faire continuer, donc ça va continuer. Bon, on a des pays comme l'Inde qui sont des réservoirs potentiellement énormes, mais non seulement, on a un marché hyper traditionnel, les États-Unis qui sont toujours là et qui sont toujours quand même, on va dire, le marché numéro un au monde. Et puis, moi qui suis très fanatique de l'Amérique du Sud, on voit l'Amérique du Sud, mais tous les pays d'Amérique du Sud, l'augmentation de la consommation est constante. Sous-titrage Société Radio-Canada